Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le dimanche 6 septembre 2020, 5h59 heure du Québec, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Pour essayer de vous faire comprendre que tu as du monde qui raconte n'importe quoi, tu as des pseudo-média alternatifs qui racontent au monde que tu as plus de 200 médias qui sont en train de faire faillite parce que le peuple se soulève et puis un gars du site, un gars du Québec, je ne vais même pas le nommer parce que c'est un troll et un bon à rien. Et c'est complètement tellement du n'importe quoi que c'est quelqu'un qui ne fait jamais de recherche, qui s'en va toujours chez des sites vraiment, vraiment douteux, moi je les connais tous ces sites-là, il ne s'est jamais vérifié, c'est toujours juste la propagande. Naturellement c'est toujours la propagande pro-Trump, il raconte n'importe quoi et qu'il va avancer que 200 médias, tous les médias sont en train de faire faillite, c'est complètement du n'importe quoi, c'est l'inverse, c'est le contraire. Et ça c'est dû naturellement, graciosité, Donald Trump qui a ramené vraiment un intérêt pour la chose politique, pour tout ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a amené Trump à la présidence, parce que tous les médias, ou presque avant que Trump arrive, s'en allait vraiment dans le sens inverse. On avait un désintéressement total de la part de la population mondiale et américaine face à la chose publique. Parce que c'était d'un ennui mortel, honnêtement c'était trop intellectuel. Donald Trump a ramené ça au niveau des vaches, du plancher des vaches, avec vraiment un langage banal, ordurier, des insultes, des accusations, des fake news, des exagérations, du n'importe quoi. Et ça a été la recette magique que le système américain a trouvée pour enrichir les riches. C'est là que tu vois que Donald Trump est vraiment la marionnette de tout ce monde-là. Et les médias ont vu, de 2016, ça a commencé en 2015, quand il s'est présenté à la Convention républicaine, l'intérêt qui montait, tu voyais le spectacle tout autour de ça, 2016, 2017, 2018, 2019, jusqu'à aujourd'hui, la montée extraordinaire des profits, du membership, des abonnements de toutes les grandes publications. Le New York Times, qui était en faillite, est devenu maintenant plus d'abonnés que jamais. Naturellement, le New York Times, qui parle toujours de Trump. Toutes les médias parlent toujours juste de Trump. Et ça intéresse le monde, parce que c'est du spectacle, c'est du n'importe quoi. C'est... ça touche les gens, ça... Même si tu t'en vas en Inde, Donald Trump, et on parle de lui à tous les jours, il était adoré par une partie de la population en Inde, un petit peu partout, parce qu'il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de gens qui ont été oubliés par le système, et ils se sont retrouvés dans Donald Trump, qui n'en a rien à foutre de ce monde-là, anyways. En passant. Mais ça me donne l'impression, puis c'est ça qu'on voulait, donner l'impression mondialement, qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis qu'on essaye de contenir la rage qui est en train de se soulever partout. Mais d'aller raconter, sans preuve, de quoi que ce soit que les médias sont en train de faire faillite, puis que le peuple se soulève. D'abord, ils parlent de quel peuple? Le peuple est occupé à travailler, le peuple est occupé à survivre. Ceux que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est les extrémistes de droite et de gauche. C'est eux autres qui font du bruit. Pour le reste, le monde ne se préoccupe pas des réseaux sociaux, puis des idiocies qui se racontent. Les gens sont occupés à travailler, puis à probablement payer les salaires de ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux à longueur de journée, qui ne travaillent sûrement pas, puis qui reçoivent de l'aide sociale. Les revenus de toutes ces... D'abord, Zoom, c'est incroyable. Zoom a fait, dans la pandémie, naturellement, des profits, ces profits ont augmenté de 3 300 %. Je reviendrai un petit peu plus tard, cette semaine ou aujourd'hui. New York Times, ses revenus digitaux ont augmenté de façon exponentielle. Toutes les... Naturellement, on ne parlera même pas de Facebook, on ne parlera même pas de Twitter. Toutes ces grandes compagnies que Trump et que toute la petite frange extrémiste de droite aiment démoniser, en plus de dire qu'on les accuse de vouloir bannir le discours républicain, conservateur, c'est tout de la bullshit, ça. Ben, ils utilisent ces plateformes-là. Donald Trump a 60 millions de followers sur Twitter. Facebook. Je pense que Facebook a fermé les yeux sur tout. Et Facebook, les compagnies qu'on accuse, ben, le président les utilise abnauséant. Et leur permet de faire des profits historiques. CNN profite de la présidence de Donald Trump, comme ce n'est pas possible, c'est des profits records et records et records partout, partout. Quand tu fais des recherches, c'est incroyable. Ben, imagine-toi, le New York Times est arrivé à 6 millions de subscribers, d'abonnés, un nombre record, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Si tu fais, je ne vous emmerderai pas avec ça, mais si tu fais juste des petites recherches banales, tu vas arriver à ça. Donc, comment tu peux arriver, puis être prétendre, puis essayer d'être sérieux en disant que toi, tu es quelqu'un de sérieux, tu es un média alternatif, indépendant, qui dit de voter pour Maxime Bernier, ou pour le Bloc québécois, ou pour le PQ, ou whatever, donc tu n'es pas indépendant. Quand tu dis de voter pour quelqu'un, tu n'es pas indépendant. Puis qu'il s'en va avancer n'importe quoi, le peuple se soulève, les médias sont en train de faire faillite. C'est du n'importe quoi. Et c'est ça qui est triste, et c'est ça qu'il faut faire vraiment. Évidemment, c'est envers ça qu'il faut faire attention quand on se promène sur les réseaux sociaux, puis qu'on fait des recherches. Tu peux écouter quelqu'un, puis aimer son point de vue parce que ça vient te toucher, puis ça résonne parce que tu as le même point de vue que lui ou elle, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité, puis que c'est la vérité, là. C'est juste que ça vient te réconforter dans ta frustration. Mais il faut aller au-delà de ça, il faut être plus intelligent que ça, il faut être plus mature que ça. Et c'est ça à quoi je m'en... Moi, je suis en train de m'appliquer. Donc, pensez à ça. Les médias ne sont pas en train de faire faillite. Ils n'ont jamais fait autant d'argent, et ça pourrait être probablement une des seules raisons pour lesquelles on veut avoir encore Donald Trump pour un autre 4 ans, parce que, je peux dire une chose, s'il s'en va, ça va être ennuyant, en gériboire, comme on dit. Sous-titrage ST' 501